Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Direction Ituri, où les membres des partis politiques et structures citoyennes de cette partie du pays appellent les groupes d'armée de la province à s'enquérir du message du chef de l'État à s'enrôler massivement au sein de l'armée nationale pour combattre le M23 soutenu par le Rwanda. L'appel à la mobilisation du chef de l'État, Félix Antoine Tsekerchouloumbo, à la population congolaise contre l'agression rwandaise par l'entremise de terroristes du M23 trouve un écho favorable à Ituri. Destructifs citoyens et membres des partis politiques lancent des messages de sensibilisation à la jeunesse iturienne pour un enrôlement massif au sein de l'armée. Pour Jean-Jacques Oupendji et Prince Fala, respectivement coordinataires d'Alesi, FRDC et président de la Ligue de Jeunes de l'IDPS à Ituri, c'est une occasion pour les groupes armés de l'Ituri d'adhérer définitivement au processus de paix. Nous avons accueilli cette adresse du chef de l'État très chaleureusement. Cela prouve à suffisant que le chef de l'État suit de près la situation sécuritaire à la République démocratique du Congo et cela dénote aussi que le chef de l'État, c'est un vrai patriote qui ne veut pas qu'un seul centimètre de la République démocratique du Congo soit accaparé, soit occupé par les personnes non-agrata. J'appelle aussi la jeunesse de la province de Ituri de pouvoir emboîter les pas de la jeunesse de la ville de Goma, de pouvoir s'enrôler massivement au sein de l'armée et au sein de la police nationale congolaise. Le message du commandant suprême est tombé. Ici, nous relions ce message ici, que les jeunes gens de l'Ituri doivent s'enrôler massivement. Le président a lancé un message pathétique qui vient ici, qui vient s'enrôler massivement dans l'armée. C'est le moment de défendre notre pays. Par ailleurs, il essaye de signaler que la province de Ituri sous état de siège depuis le 6 mai 2021 est en voie de stabilisation grâce à l'approche globalisante mise en place par l'administration militaire qui commence déjà à porter des fruits. Voilà toujours dans la même optique que le Conseil national de la jeunesse avec toutes ses représentations des 145 territoires du pays ont fait une déclaration de soutien au discours du chef de l'État réveillé par le ministre de la jeunesse. Voici l'extrait de cette déclaration. La jeunesse congolaise, nous, jeunesse de la République démocratique du Congo, ayant suivi l'appel de son excellence, monsieur le président de la République, avec l'association sécuritaire à l'aide de tous les pays, rétérons notre engagement à accompagner la vision du chef de l'État en protégeant notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous allons constituer des groupes de vigilance qui vont servir les boucliers pour donner seul ennemi partout pour ses pauvres en République démocratique du Congo. Nous allons aussi nous constituer encore pour créer une chaîne de solidarité afin de collecter les vivres, les non-vivres, l'argent, les sangs pour venir en aide à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Nous rétérons notre attachement au ministre de la jeunesse, son excellence, Yves Bukoulou, et désormais, à travers le Conseil national de la jeunesse et ses entités, nous allons répondre à l'appel du chef de l'État, son excellence, monsieur le président de la République, Et la lutte des jeunes de l'UDPS Fédération de la Lokunga, a plus que déterminé à concrétiser le vêt de chef de l'État, celui de servir la nation, sous le drapeau pour mettre fin aux visées expansionnistes du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette branche de l'UDPS a organisé le week-end dernier, une matinée politique, pour faire entendre sa voix. Jean-Pierre Ndolodemazo a signé ce reportage. L'heure est grave. La République démocratique du Congo fait face à une agression armée du Rwanda par l'entremise du M23. Le message du chef de l'État à la nation en vue d'une mobilisation de tous les Congolais a été capté 5 sur 5 par la Ligue des jeunes de l'UDPS Fédération de la Lokunga. Une matinée politique organisée le week-end dernier lui a permis de lancer l'appel à la mobilisation des jeunes, toute tendance confondue à s'enrôler dans l'armée. Le président fédéral de la Ligue des jeunes UDPS Lukunga, Israël Kabindé, en appelle au patriotisme des jeunes. Les moments étaient très bien choisis. Les moments étaient proposés pour nous. Le chef de l'État a appelé l'ancien message. C'est vrai qu'avec un nombre de professeurs, le gérant de la base de l'État, a donné le message de l'État à l'État de 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 l'État. Il a saisi l'opportunité pour éveiller la conscience des jeunes sur les multiples réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tulumbo, qui tendent toutes à améliorer les conditions de vie de la population congolaise, au nombre de celles-ci, la gratuité de l'enseignement, l'augmentation du budget de l'État, la construction des infrastructures de base, le développement de 145 territoires, pour ne citer que celles-là. La société civile mobilise les jeunes à s'enrouler massivement. Voilà. Le mouvement citoyen de Tulumbo a suivi avec une attention particulière le discours prononcé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tisséke de Tulumbo, au sujet de la création de notre pays par le mouvement terroriste M23, soutenu par l'armée rwandaise. Le comité directeur du mouvement citoyen Coupi-Blanc recommande à tous les jeunes, surtout l'étendue du pays, de s'enrouler massivement au premier rang de l'armée, les forces armées de la RDC, afin de répondre à la taille du chef de l'État, d'être vigilants et de dénoncer les infiltrés en vue d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accompagnement de leur noble mission pour mettre hors d'État, tenir tous les ennemis de notre chère patrie. Aux jeunes, détend leurs divergences politiques, de rester unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. Que vive la RDC, que vive le FARDEC, Que vive le mouvement citoyen Coupi-Blanc, défenseur des causes justes, fait à Kinkasa le 6 novembre 2020. Pour le comité directeur, François Mambadichinda, Wayesu, président national. La table de l'espace Grand Bandoundou appelle à la paix, à l'unité, à la cohésion nationale. Ils l'ont dit au cours d'une déclaration. On écoute. Ressortissons du Gré-Bandoundou en général et de la province du Kui-Loup en particulier. Membre du groupe d'action de soutien et d'accompagnement de son excellence, Madame la professeure, docteur Nana Manonina Kiumba, ministre près des présidents de la République. Saisissons une fois de plus l'occasion de remercier son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisegué du Chilombo, qui ne ménage aucun effort pour rétablir la paix à tout prix. Gage de l'unité et de la cohésion nationale. Dénonçons la récupération politicienne de Thierry sur les conflits tribales Teke-Yaka par ceux qui achètent les consciences de la population en acquisant forcément certains membres du gouvernement ou par les ménoirs pouvant être congolaises ou non. Mettons en garde tous les politiciens en porte de vitesse qui se vertient à saluer la réputation et ternir l'image de son excellence, Madame la professeure, docteur Nana Manonina Kiumba, ministre près des présidents de la République, qui a fait prêve de son savoir managérial dans les renforcements de l'unité et la cohésion nationale. Quiconque se vertiera à saper les bonnes actions de notre leader politique, Nana Manonina Kiumba, nous trouvera sur son chemin. Attirons donc l'attention de notre population que son excellence, Madame la professeure, docteur Nana Manonina Kiumba, ministre près des présidents de la République, fait partie de la nouvelle classe politique en main propre de notre province et n'a rien à voir avec tout ce qui se raconte par les pécheurs en eau trouble. Demande à son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Chéguin Chilombo, de ne pas prêter oreille aux discours de flatteurs qui ont longtemps échoué et non pour intention que de se maintenir au pouvoir, sachant que son excellence, Nana Manonina Kiumba, ministre près des présidents de la République, est la tâche qui gagne dans la nouvelle classe politique qui fait ses prêves et bien écouté à travers les provinces dans ses campagnes sur la cohésion et l'unité nationale. Passons à l'affinité à travers la belle amie de Marc Kekila qui soutient les phares décès dans cette agression du Rwanda à travers une marche organisée dernièrement par ses membres. Anastasia Doumbou a signé ce reportage. Elle est co-favorable à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, lancé aux jeunes congolais. Cette fois, ce sont les jeunes de la FDC-A, amis de Marc Kekila, qui se mobilisent pour se faire enrôler au sein de la FARDC pour combattre cette guerre dans l'est de la RDC. Ils l'ont exprimé au cours d'une marche de soutien aux FARDC organisée à Kinshasa. L'adhésion massive, pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une structure d'accompagnement de notre part que nous appelons les amis de Marc Kekila dans l'autorité morale de la dite, c'est-à-dire le vice-ministre national des transports et voies de communication. D'autres jeunes ont saisi également l'occasion pour adhérer massivement à la FDC-A, formation politique chère à l'honorable président du Sénat, Modeste Baatilu Kwebo. On peut garder cet entretien fructueux entre la ministre et la Culture avec le représentant spirituel de l'église Kim Banguiste sur les questions urgentes du moment parmi lesquelles la situation dans l'est et la mobilisation des jeunes à travers le ministère de la Culture. La ministre Catherine Katungou-Foura a effectué le déplacement jusqu'au centre Kim Banguiste sur l'avenue Sayo afin d'échanger avec le représentant légal de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kim Bangu Kiangani et par la même occasion échanger avec lui sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu en proie à des violences et aux exactions des groupes armés et par la même occasion lui souhaiter bon retour à Kinshasa après cinq mois passés en province. Le chef spirituel Simon Kim Bangu Kiangani a exprimé sa satisfaction pour cette marque d'estime de la ministre et a promis de prier pour que la paix regagne toute la partie est de la RDC. Par ailleurs, la patronne de la culture et militante des causes féminines a saisi l'occasion pour conscientiser les femmes kimbanguistes sur leur rôle au sein du foyer et de la société. Elle leur a rappelé que les femmes contribuent à la croissance et au développement économique d'un pays de manière directe et indirecte par leur participation au marché du travail qui influe également sur la production, les revenus, l'épargne et le recette fiscale au niveau des ménages et des collectivités. Au Sénat, pour mieux aider et responsabiliser le gouvernement dans sa tâche, la commission ad hoc a jugé utile après échange avec le premier ministre de créer une troisième colonne indiquant le secteur responsable pour chaque recommandation conformément aux us et coutumes du Parlement. Suivez. Conformément au prescrit de l'article 233 alinéa 4 et 5 du règlement intérieur du Sénat qui dispose qu'à la fin de ses vacances parlementaires, le sénateur est tenu de dresser et de déposer dans les 15 jours de l'ouverture de la session ordinaire au bureau de son groupe provincial un rapport qui touche à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la circonscription électorale et propose des solutions. Telle est la mission que le Sénat a signé à la commission ad hoc rédaction synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires qui s'est réunie mardi dans la salle Kivu au Palais du Peuple sous la présidence de l'honorable Nathalie Boulasung une rapporteure adjoint du bureau du Sénat. Conformément à l'article 104 alinéa 2 de notre règlement intérieur révisé, le sénateur qui représente sa province a, au regard de la situation actuelle de nos provinces, l'obligation de pousser le gouvernement central à fournir des efforts pour améliorer le vécu quotidien de nos populations. Honorable sénateur et chers collègues, à mon sens, j'estime que le poids des attentes des 26 provinces de la République démocratique du Congo dont notre chambre et l'émanation reposent sur le travail de notre commission ad hoc. Je vous exhorte à travailler avec assiduité comme cela a toujours été le cas pour produire dans le délai la synthèse nationale édition juin-septembre 2022. Parmi les attributions particulières du rapporteur adjoint tel qu'il reprend l'article 36 du règlement intérieur, il y a celle d'assurer l'exploitation, la synthèse et le suivi des rapports des vacances parlementaires. pour répondre à l'appel du président de la République sur la mobilisation générale des Congolais, le ministre du genre et des sports du Kassai s'inscrit dans cette logique et fait appel aux jeunes de sa province à rejoindre l'armée pour défendre la patrie. Christine Lenzo, Simon Kankolongo, reportage. Pour répondre à l'appel à la mobilisation générale lancée à la nation récemment par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, la ministre de la jeunesse, des sports, du genre et de l'encadrement des personnes vulnérables de la province du Kassai a invité les jeunes de sa province à plus de vigilance. L'air est grave. Le chef de l'État, garant de la nation, son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, a lancé un mot d'ordre dans son discours adressé à la nation congolaise sur la chaîne nationale RTNC à la roulement massive de jeunes dans nos services de force, de sécurité et de défense. Notre pays est sous l'agression des ennemis de la paix, le Rwanda, qui veut nous déstabiliser et nous empêcher d'assurer un lendemain meilleur au peuple congolais. Mettons de côté toute divergence des natures tribales, régionales et politiques. Soyons unis, prenons conscience en regardant dans la même direction pour sauver notre chère patrie. La ministre provinciale Denise Moulouka Mouanji a aussi conscientisé les jeunes du Kassai à intégrer l'armée congolaise pour bien défendre la patrie. Mobilisons-nous tous la jeunesse du Kassai pour s'enrôler massivement dans l'armée et la police nationale en vue de défendre et sécuriser notre patrie contre toute attaque d'où qu'elle vienne. J'en appelle à la vigilance toute azimite la jeunesse de la province du Kassai qui dirige son excellence M. Dédoné Piemtoutkot gouverneur de province car la paix a un prix. Soutien au Fardessé et au Président de la République c'est l'une des résolutions issues du premier congrès du parti Congo Debout pour le développement CDD qui a saisi cette opportunité pour mobiliser la jeunesse à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Jojo Ndibou. L'appel à la mobilisation de tous les Congolais et Congolaises face à la guerre d'agression du M23 sous couvert par les Rwandas lancé tout récemment par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo a trouvé un écho favorable dans plusieurs quartiers généraux des partis politiques au tout temps dans ce confondu cas du Congo Debout pour le développement CDD parti cher à Pierre Tembele Mayeta président national. S'appuyant au message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui a évoqué dans son discours le terme traître faisons allusion à ceux qui facilitent le débâcle des fardessés face à l'offensive du M23 appuyée par le Rwanda le CDD conscientise ses troupes à s'engager pour défendre la patrie derrière les fardessés et le chef de l'État pour une paix durable c'est la ressort des résolutions issues du premier congrès organisé par le Congo Debout pour le développement CDD qui se ronge en ordre de bataille et affûte ses armes pour les élections qui se profilent à l'horizon tout en soutenant la vision du président de la République en vue de lui permettre de briguer un second mandat pour l'émergence de la RDC notre pays à l'heure où nous parlons nous sommes dans un état de guerre nous nous apprêtons à pouvoir évacuer l'ennemi nos frères de l'Est ils sont complètement menacés je viens encore réitérer la position du chef sachant que notre parti politique CDD a toujours soutenu le chef de l'État son excellence Antoine Tisekedi Tzloumbo et puis l'évolution des travaux de réhabitation de la nationale numéro 5 de la province du Okatanga était au centre des échanges entre le ministre d'État ministre des infrastructures travaux publics Alexis Gizaroué le ministre provincial des infrastructures du Okatanga Miguel Kateb les détails avec Didier Mumba comme vous savez il y avait un grand atelier que le gouverneur de province avait acheté et qu'il avait placé sur la RN5 et nous avons reçu aussi un financement du gouvernement central qui est venu en appui et sur ce nous disons merci à son excellence monsieur le premier ministre Saman Le Condé qui nous a appuyé afin que nous puissions avancer avec ses travaux comme vous le savez le gouverneur des provinces qui matérialise la vision du président de la république en province le peuple d'abord de son côté le ministre d'État des ITP a insisté auprès de son hôte que les travaux soient exécutés dans les normes et requises le ministre tient aussi à ce que les travaux s'effacent dans les normes et que nous ne puissions pas rentrer deux fois dans les mêmes travaux et que nous puissions tenir compte des normes de la construction de cette route les travaux sur la nationale numéro 5 à Sommet-Nopoëto constituent une preuve de plus que le haut catanga de Jacques Aboulakato est résolument engagé à matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de mettre à la disposition de la population des infrastructures viable L'honorable Nadine Mangabou élue de Mboujimaï était allée à la rencontre de ses électeurs elle a mis à profit ce temps pour échanger avec sa famille politique et poser quelques actions de bienfaisance le résumé de ses vacances parlementaires avec Edith Chala A chaque vacances parlementaires l'honorable Nadine Mangabou l'Abeya élue sur la liste UDPS dans la ville de Mboujimaï et répond à ses engagements de représentants du peuple pour les vacances de juin dernier elle est allée à la rencontre de sa base dans le chef l'éducateur oriental pour faire rapport de l'activité parlementaire de la session de mars à la population et récolter les désidératats de cette dernière à ramener au débat à l'échelle nationale A l'occasion de ses différentes rencontres avec le peuple de cette ville la députée Nadine Mangabou l'Abeya est revenue sur l'essentiel de ses interventions à l'hémicycle de la chambre basse du parlement les droits de la femme la représentativité de celle-ci dans les sphères de prise de décision Nadine Mangabou Abeya a enfin échangé avec les femmes de son parti politique l'Union pour la démocratie et le progrès social et l'UDPS leurs conseillants la fidélité et la loyauté au parti le soutien du président de la république en toutes circonstances étant une nécessité Quelques actes de bienfaisance ont été posés comme au collège Saint-Jean-Paul Ier de la commune de la Mouya et à l'école primaire à Tchibangu-Tchichikou dans la commune de Djibindi où les moyens ont été remis pour la réhabilitation et l'équipement en ban pupitre La seule femme élue de Mboujimaï est aussi allée au chevet de la paroisse Mbouyachal incendiée récemment au parc des unciviques des vacances remplies pour une élue qui a gardé le cordon ombilical avec ses électeurs Passons à présent au 100 jours du gouvernement de la province du Baouélé que dirige Jean-Robert Nzanza Bounbiti un bilan avec beaucoup de réalisations conséquences de sa politique de gestion collective Cet juillet 2022 à nos jours le gouvernement de la province du Baouélé que dirige Jean-Robert Nzanza Bounbiti totalise ses 100 premiers jours qu'elle bille adressée les ministres provinciaux de la communication et médias porté par le gouvernement provincial le procès Irséglé Lodimakung présente l'économie générale des actions menées par leur gouvernement avec sa politique de gestion collective ici de consultation menée auprès de la base avant l'adoption de son programme d'action Jean-Robert Nzanza Bounbiti et son gouvernement étaient dans l'obligation par temps de sa rédévalibilité de réaliser dans 100 jours ces quelques progrès de l'éducation aux effracitires en passant par la santé et l'agriculture mais aussi les travaux d'assainissement de la ville de Bouta et la dotation d'un émetteur radio à la RTN c'est Bazouélé Rien n'échappe dans cette présentation du bilat de 100 jours Pour matérialiser la gratuité de l'éducation des bases prônées par le chef de l'État Antoine-Félix de Toulombo le gouverneur Jean-Robert Nzanza Bounbiti a lancé l'opération pas d'une école sans bas sur toute l'étendue de la province de Bazouélé le gouvernement provincial a également lancé des travaux de réhabilitation de l'axe routier à Kéti-Doulia sur la route nationale numéro 6 l'aménagement des sources d'eau les débits de travaux agricoles de 100 hectares les renforcements des capacités des membres du gouvernement provincial la formation des opérateurs miniers locaux de la province sur la fiscalité et bien d'autres l'itinérance du gouverneur Jean-Robert Nzanza Bounbiti d'un 4 territoires sur 6 que compte la province de Bazouélé n'a pas échappé dans la présentation de ce bilat ceci dans le but de palper la réalité des vécu de ses administrés un bilat qui décrit plusieurs réalités certes mais beaucoup de défis restent à relever à faire savoir les portes et paroles du gouverneur provincial L'union sacrée pour la nation vient d'enregistrer un nouveau membre il s'agit de l'alliance active pour la démocratie et la renaissance à ADR l'initiatrice de ce parti s'appelle Lola Nanou Il est 11h l'heure à laquelle l'avion transporte Nusaldi qui nous dîme Lola présidente nationale de ADR atterrit dans la province des Otuélé cadres, militants ainsi que la population isiroise tous comme un seul homme mobilisés pour accompagner la dignité du terroir à visiter le chef coutumier de son village natal Matari chef Roger Anga Tongolo 4 Nanou Sadi qui n'a pas manqué de s'incliner devant les tombes de ses ancêtres pour être béni par ses derniers inauguré le siège de ADR Isiro s'est trouvé au rond-point où elle est et s'est entretenu avec sa base à la fin de ses assises Nanou Sadi qui nous dit à Melola n'a pas manqué de remercier le chef de l'Etat Félix Antoine Tshiseke de Chilombo ainsi que la population de la ville d'Isiro tout en martelant sur l'adhésion massive au sein de l'Alliance active pour la démocratie et la renaissance du Congo je suis très contente pour l'accueil qui m'a été réservé et je remercie la population d'Isiro pour son hospitalité je remercie le chef de l'Etat pour son appui à notre égard nous espérons travailler en 2023 en faveur de Félix Antoine Tshisekedi président de la république j'appelle la population congolaise à l'adhésion massive dans notre parti politique AADER Alliance active pour la démocratie adhérez-vous massivement Tenez la dernière fois que la présidente de AADER a foulé les sols ici roi c'était l'année dernière à l'occasion de la célébration du 40e jour de la mort de son époux les sénateurs Jean-Pierre Lola Kisanga d'heureuse mémoire Revenez à Kinshasa où la jeunesse d'épaisse force du progrès le Conga commune d'un climat a rencontré le directeur général de l'OVD au menu de leurs échanges la supervision rigoureuse des infrastructures routières effectuée à travers toute la ville de Kinshasa reportage signé Junior Yangumba Une jeunesse engagée et soucieuse de son environnement cette dernière n'a pas hésité de visiter les infrastructures routières effectuées par l'office des voiries et drainage OVD dans certaines communes de la capitale Kinshasa Après avoir inspecté les travaux routiers de l'office des voiries et drainage OVD ces jeunes sont allés rencontrer son directeur général une discussion approfondie sur l'infrastructure routière fait l'objet de cette rencontre Après cet échange le directeur général de l'OVD met en disposition un ingénieur pour permettre à ces jeunes de poursuivre leur démarche d'inspecter les travaux routiers dans la commune de Limité Limba et Matete Très satisfaits de changer avec le directeur général de l'OVD ces jeunes se disent rassurés à un bon parachement des travaux routiers dans certaines communes de la ville-provence de Kinshasa En arrivant sous le pont construit par l'OVD dans la commune de Matete et Limba la population de quartiers périphériques remercie le chef de l'Etat Fex-Antoine Tshiseké pour cet aménagement urbain dans la ville-provence de Kinshasa La prévention en médecine et en chirurgie un thème retenu au 10e congrès de l'association des anciens étudiants et amis de la faculté de médecine de l'Unukin qui se tient du 7 au 11 novembre 2022 et c'est le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani qui a ouvert ses travaux 10e édition du congrès international de l'AFMED Association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa ouverts ce 7 novembre 2022 et placés sous le thème La prévention en médecine et en chirurgie Durant 4 jours soit 17 au 11 novembre 2022 les experts et prestataires spécialistes dans différentes filières du secteur de la santé voudraient au cours de ces réflexions et échanges imprimés de nouvelles pratiques dans les interventions médicales en ouverture le président de l'AFMED le docteur Daniel Tondwangou a placé Emo pour présenter les mobiles de cette rencontre médicale et ce avant toutes les interventions de différents orateurs qui ont pris la parole chacun avec un sujet spécifique pour étayer le thème principal notamment le docteur Nsiala ancien président de l'AFMED qui a brossé un aperçu historique de cette structure depuis son existence le docteur Soubou sur l'organisation le professeur docteur Roger Mbongou doyen de la faculté de médecine de l'UNEQIN a présenté l'état actuel de la faculté de médecine et les efforts consentis sans oublier les projets l'avenir la boucle de cette série d'allocutions avec le professeur Anton Chimpi secrétaire général à la recherche à l'UNEQIN qui a rappelé à l'assistance la place confortable que vient d'arracher l'université de Kinshasa à l'échelle nationale et mondiale sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire Le ministre de la Santé Hygiène et Prévention Jajak Mbonganim a au nom du gouvernement saisi cette occasion pour rassurer les médecins de la réponse favorable à leurs revendications tout en les invitant à se mobiliser pour appuyer les messages du chef de l'État face à l'agression rwandaise et privilégier l'intérêt supérieur d'un grand nombre de compatriotes en situation difficile et des malades Passons à cette mise en place clinique juridique droit à la santé connaître ses droits en matière de santé publique la démarche n'est pas toujours si facile si simple une clinique juridique de droit à la santé vient d'être mise en place juridique des droits de la santé en question s'inscrit dans le cadre du programme dénommé meilleure vie et santé pour tous la responsable de ce projet Charlie Asifuwe en fait ici la synthèse premièrement nous allons faire une campagne de sensibilisation sur le métier de santé la couverture santé universelle et le fonds alloué à la santé deuxièmement l'assistance juridique c'est-à-dire accompagner les vulnérables et les marginalisés sur le plan juridique et judiciaire troisièmement il y aura des procès fictifs qui seront organisés sous forme de concours entre universités et puis on va aussi aller dans des provinces et après ceux des provinces qui vont ici à Kishasa l'objectif principal de ces projets c'est pour d'abord faire en sorte que les vulnérables et les marginalisés en matière de droits de la santé puissent retrouver dans leurs droits en ce qui concerne les droits liés à leur santé mais aussi vulgariser plus le droit en matière avec la santé l'adhésion au métier des santé campagne sur la couverture santé universelle donc faire en sorte que le fond alloué à la santé puisse croître Charlie Asifué a également annoncé le lancement d'une campagne de sensibilisation sur l'accès aux soins de santé pour tous et la connaissance des mutuelles des santé rentrons en province où le gouverneur du casselle central a procédé le week-end dernier à la clôture de l'année académique 2021-2022 à l'Institut supérieur des techniques médicales Istem Kananga un commentaire d'Eliange Atassa Au total 345 lauréats issus de différentes filiètes ont été lancés ces jours sur le marché dans l'emploi à l'Institut supérieur des techniques médicales Istem Kananga une double cérémonie de clôture de l'année académique 2021-2022 et la collation des grades académiques au lauréat à laquelle a pris part le gouverneur de province John Kabea L'autorité provinciale a dans son mot de clôture loué les efforts du président de la République chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tchilomo pour son souci de perfectionner les systèmes éducatifs congolais Aujourd'hui nous aurons à récolter une bonne moce dont la République a grandement besoin pour concrétiser les programmes de couverture santé universelle chef au chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tchilomo Pour sa part le directeur général de l'Istème Kananga est revenu sur les efforts consentis par le comité de gestion de renforcement des capacités du corps académique et l'amélioration des conditions d'apprentissage des étudiants en disponibilisant le moyen en leur possession pour un encadrement efficient Enforcer les capacités des mentors des prestataires de soins de santé sur l'inclusion du handicap l'accessibilité à la santé sexuelle ce sont là les sujets abordés lors de la télé de l'intégration des personnes vivant avec handicap organisée par l'organisme international IPAS Toto Sungu Paka Didier Merci Soueka ont signé ce reportage 15% de la population mondiale vit avec une forme de handicap ces chiffres passent à 19,2% pour les femmes et les filles 220 millions de personnes en situation de handicap sont parmi les plus pauvres le plus marginalisés sur la planète et quelques-uns résident dans le pays à revenus faiblement intermédiaires c'est ce qui ressort de l'atelier d'inclusion des personnes en situation de handicap L'activité qui est en train d'avoir lieu est une activité importante parfois les besoins spécifiques des personnes vivant avec handicap ne sont pas pris en compte souvent on considère que voilà tout le monde vient à l'hôpital il vient accéder au service normalement peut-être quelqu'un qui a un certain handicap est-ce que les structures de nos hôpitaux sont conçues de sorte que ces personnes là puissent avoir accès facile aux soins de santé Les enfants et adolescents en situation de handicap sont souvent exclus de programmes d'éducation sexuelle et reproductive L'AIPAS a organisé cet atelier en vue de doter le personnel soignant des capacités de prise en charge de ces personnes sujettes à la stigmatisation et de permettre un accès équitable aux soins pour tous sensibiliser la communauté les prestataires de services en ce qui concerne tous les obstacles qu'ils font face pouvoir améliorer l'accessibilité et l'inclusion la santé sexuelle et reproductive Cette formation s'en est suivie d'une descente de quelques hôpitaux de la place l'un réhabilité et l'autre en construction qui prendront en charge les soins complets d'avortement centrés sur les femmes de violences basées sur les genres et la planification familiale avec le financement des Pays-Bas Merci de nous avoir suivis et retrouvez Françoise Boulabois qui est à 20h pour la suite de l'actualité d'ici la bonne suite de programme sur l'RTNC Au revoir